Musique Musique Depuis son enfance jusqu'à la fin de sa vie, Valéry a pratiqué le dessin et la peinture. Il ne s'est cependant jamais revendiqué comme peintre, demeurant totalement discret sur cette passion qui ne cessa de l'animer. Une passion que l'on retrouve sans cesse, tout autant dans ses cahiers d'écoliers que plus tard dans nombre de ses notes, ou encore sur des supports isolés, le plus souvent sur papier ou sur carton, parfois sur toile. Musique Chaque fois que l'occasion lui en est donnée, il trouve dans les lieux qui l'entourent matière à dessiner ou à peindre. Musique Ou encore dans celui de Gênes où, durant son enfance et sa jeunesse, il séjourna chaque année dans sa famille maternelle. Musique La diversité des sujets retenus est large et toujours liée à l'environnement dans lequel il se trouve. Musique Paysage maritime ou champêtre, Musique Parc ou jardin dans lesquels il séjournait, Musique Lieux dans lesquels il travaillait tel son appartement parisien de la rue de Villejuste, Musique Personnages, scènes de théâtre, Musique Nature morte. Musique Il dresse également de lui à de nombreuses reprises des autoportraits, Musique Se représentant toujours sans complaisance, Musique Livrant le plus souvent de lui un visage tourmenté. Musique Quel que soit le sujet, le geste graphique accompagne sa vie au fil des jours, Soudainement, spontanément, comme devait en témoigner sa fille Agathe. Musique Tout à coup, utilisant la place blanche d'un de ses cahiers, Se servant de ce qu'il avait sous la main, Enlevant très vite une aquarelle, un dessin, Sans intention, Pour lui-même, Pour se délasser ou pour répondre aux besoins de s'exprimer ainsi, De cette manière, Sans surtout se prendre au sérieux. Musique 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 Sous-titrage ST' 501